Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose de très important, c'est comment régler la longueur de la ficelle. Alors souvent quand vous achetez des ficelles, les ficelles sont généralement réglées assez longues. Celle-là en l'occurrence pas trop, mais je vais quand même vous montrer comment faire pour régler la ficelle. Donc vous avez la ficelle, généralement il y a un côté où il y a un nœud, avec la boucle qui est parfois déjà faite, parfois vous avez des ficelles où il n'y a pas de boucle, il y a simplement un nœud, et l'autre côté de la ficelle qui s'attache au yoyo, donc je vais vous montrer ça. Voilà, l'autre côté de la ficelle vous n'avez pas de nœud, c'est la ficelle qui se termine comme ça, je sais pas si vous voyez bien, et avec toute petite boucle, c'est la ficelle qui fait un demi-tour, et qui repart dans l'autre sens. Donc la longueur idéale de ficelles, ce qui est communément admis, c'est à partir de votre nombril jusqu'au sol. Certains préfèrent jouer un peu plus loin, un peu plus long, certains un peu plus court, personnellement je préfère jouer un tout petit peu plus long, mais on va prendre pour aujourd'hui, pour l'exemple, on va prendre le nombril, d'accord ? Donc vous faites descendre la ficelle jusqu'au sol, si vous voulez vous pouvez accrocher le bout déjà, et vous la prenez au nombril, d'accord ? Donc on va dire que ça arrive là. Vous pincez la ficelle avant le rang où est votre nombril, vous allez avoir une boucle, d'accord ? Donc cette boucle-là que j'ai formée, donc le bouillet à nœud, vous formez une boucle. Cette boucle, vous la passez autour de votre doigt, comme ça, et là derrière vous faites un nœud avec. Alors ce n'est pas évident au début, là on a la boucle, là j'ai le petit bout de la boucle, là, que je vais passer à l'intérieur, et je vais tirer, ça fait un nœud, d'accord ? Donc là vous avez le petit nœud, et là vous avez une boucle. Ensuite, pour accrocher la boucle au doigt, il ne faut pas mettre le doigt comme ça dedans, ça ne va pas marcher, il faut faire un nœud coolant, c'est-à-dire que vous créez une nouvelle boucle n'importe où dans la ficelle. Et cette nouvelle boucle, vous allez passer dans la boucle que vous venez de faire avec le nœud. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer plus proche de la caméra. Donc là vous avez la boucle que vous avez créée dans la main là, avec le nœud. Là vous avez la boucle au milieu de la corde que vous passez à l'intérieur. Et en tirant là, attendez, là je fais n'importe quoi, pardon. Donc je recrée la boucle sur la ficelle. Cette boucle que je passe dans la boucle qui est au bout de la ficelle que j'ai créée avec le nœud. Et là, vous voyez qu'on a une grande boucle que vous allez pouvoir passer à votre doigt. Et quand vous tirez dessus, ça va faire un nœud coolant. Donc là vous allez avoir un petit bout qui va dépasser, vous le coupez. À ce niveau là, peu importe. Ou vous le laissez, il y en a qui le laisse, mais bon c'est un peu gêné. Donc là vous avez le nœud coolant. Et pour accrocher au yoyo de l'autre côté, vous avez à l'autre bout de la ficelle ce petit demi-tour là. Donc vous pincez au bout et vous la détwistez si vous voulez. Vous allez la tourner et vous allez voir en passant le doigt là, que ça va créer une boucle un peu plus grande. Donc cette boucle, vous pouvez la grandir tout au long de la ficelle. Cette boucle, vous allez la passer autour du yeux comme ça. Parfois il y a un petit peu des petits... Donc voilà, c'est au tour du roulement. Attendez, je vais le refaire pour mieux vous montrer. Le yoyo, le gap, cette boucle au bout de la ficelle. On l'ouvre et on passe la boucle autour du yoyo. Il y a un qui vont préférer ouvrir des visseilles de l'eau. Personnellement, je le déconseille parce que ça peut endommager sur le long terme. Ça peut endommager le filetage ou l'axe. Donc prenez un peu de temps. C'est un petit peu difficile au début. Gardez votre calme de correctement détwister le bout de la ficelle. Vous passez l'enroule dedans, le doigt. Si vous passez deux doigts, vous pouvez l'ouvrir suffisamment grand pour faire le tour du yoyo. Au début, ça va prendre un peu de temps. Ce ne sera pas forcément évident. Vous allez essayer ça quelques fois et vous vous rendrez compte que c'est bien plus rapide et plus efficace et plus sûr de faire comme ça que d'ouvrir le yoyo. Donc pour l'enrouler, on met le doigt en travers comme ça. Là. Et on fait un tour du doigt. Ensuite, vous soulevez le petit doigt là et vous continuez à faire des tours autour du yoyo. Quelques tours. Vous pouvez lâcher le doigt. Cette boucle là, ce n'est pas important, ce n'est pas grave si elle est encore là et qu'elle est à l'extérieur. N'en tenez pas compte. Vous continuez, vous enroulez le yoyo, vous enroulez le yoyo. Et donc là, vous faites votre nœud coulant comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous le mettez sur le majeur. Ce n'est pas obligatoire, mais en général, on met sur le majeur. Personnellement, je préfère le mettre sur l'annulaire. Mais bon, c'est vraiment personnel. Généralement, c'est sur le majeur. Vous enroulez, vous prenez le yoyo. La ficelle, regardez comment elle se positionne le dessus du yoyo vers l'avant. On ferme et on est prêt à lancer. Donc pour le lancer, ça se passe comme ça. Donc vous avez le noeud coulant, vous avez le yoyo qui est enroulé. Le lancer, on va prendre le yoyo, on va le mettre au niveau de l'épaule, le coude qui pointe vers l'avant. Et on va dérouler le bras vers l'avant. Donc pas vers le bas, vers l'avant. Donc le coude vers l'avant, le yoyo à l'épaule. Et on déroule. D'accord ? Et eux, débutants, sont généralement responsifs. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on tire dessus pour qu'il remonte dans la main. En même temps, je vais vous apprendre un autre lancer qui va vous être utile par la suite. Ce qu'on appelle le break away. Donc c'est le lancer latéral. C'est important de travailler ce lancer latéral correctement. Parce que je vois souvent des gens qui débutent et en lancer latéral ils ont un petit peu de mal. Alors ils vont le lancer comme ça. Et ils vont faire des tricks à partir de là. Oups ! Petit accident. Et le problème qu'on a, si on fait comme ça, c'est que le yoyo va tourner dans le mauvais sens. Donc au début, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Vous allez pouvoir commencer à apprendre. Et au bout d'un moment, vous allez arriver à certains tricks et ça va bloquer le yoyo à remonter tout seul. Vous n'arriverez pas à faire le trick. Donc pour le lancer latéral, ce n'est pas comme ça. Donc le yoyo à l'épaule, le coude vers l'avant. Le lancer latéral, c'est la même. Sauf qu'on tourne de 90 degrés vers la droite si vous êtes droitier, vers la gauche si vous êtes gaucher. C'est tout évident. Et c'est pareil, on lance par là. Par là, d'accord ? Oups ! J'avais un petit nœud là-dedans. C'est pas grave. Ouh ! Pardon. Donc pour le lancer latéral, je vais me décaler un petit peu. Vous ne voyez pas sur la caméra, j'ai un petit peu de bordel là-dedans, donc ça me gêne. Donc le lancer latéral, c'est comme le lancer frontal. Sauf qu'on va tourner vers la droite et on lance par là. Ok ? On se revoit tout à l'heure pour la prochaine leçon.